Ok, salut les pilotes, salut Guillaume. Salut Yann, salut tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseils sur Aria et sur le trading avec Aria. Aujourd'hui, on va vous parler de choses super positives et de journées qui vont bien. C'est quoi on parle aujourd'hui ? On parle de conduire sur route sèche. On parle de conduire sur route sèche, on parle de la ligne droite, on parle de, tu sais, la course de Dragster, les deux voitures côte à côte. On parle de marcher, de choisir la bonne journée et d'identifier la bonne journée et sur un marché vraiment bien identifié avec une vraie tendance, un vrai rallye, qu'il soit haussier ou baissier, là on va te montrer un exemple de rallye haussier qu'on a vraiment tradé. On était dans un train d'ailleurs, on rentrait, je ne sais plus où on était, on était à Paris. On a identifié un rallye, on a identifié une tendance, alors tu ne vois peut-être pas exactement le détail d'où tu es, mais bon, ce n'est pas très grave, tu vois la courbe. On voit très bien que ce marché est haussier. Et en plus, l'historique du marché nous a montré que c'était en train vraiment de se préparer, etc. Ça faisait plusieurs jours qu'on tradait, donc c'est sur le dos. Et on se rendait vraiment compte qu'il y avait ce rallye qui se mettait en place. Et tu vois, à partir du moment où il s'est mis en place, il est resté super fort. Ce genre de journée, quand tu les identifies, quand tu les choisis, il y a un coup à jouer. Il y a un coup à jouer et c'est là peut-être qu'il faut passer à l'action et qu'il faut savoir gérer ton risque. Gérer ton risque et surtout de les favoriser parce qu'on a vu dans une des vidéos précédentes que rouler sur route mouillée, c'était dangereux et qu'en trading, ça se traduisait par des ranges. Mais on voit aussi que sur des routes sèches qui sont en l'occurrence là ici des lignes droites, c'est facile d'accélérer, d'aller tout droit et c'est là justement où on va pouvoir améliorer son chrono. Et ces journées-là, il y en a peut-être sur une année, j'en sais rien, je vais dropper un chiffre au hasard, mais on va dire qu'il y a majoritairement des journées à range et des journées qui sont dangereuses dans peut-être 70% du temps et que 30% de temps où le marché va vraiment être extrêmement généreux. Et ces journées-là, il faut prendre, il faut y aller. Il y a deux approches pour ce genre de journée. Soit vous, il y en a même plein en fait de façon de les trader, mais lorsque vous allez dropper Aria sur la chart, elle va trouver un point d'entrée, vous la mettez à l'achat par exemple, donc à présent, vous n'allez pas la mettre à la vente, on est d'accord, ça monte. Elle va avoir une multitude d'entrées et soit vous définissez un stop-loss serré avec un risque rendement très élevé, donc vous allez chercher 3 ou 4 sur votre trade et c'est une façon de le faire. Mais derrière, il ne faut pas avoir le biais de psychologie absolument de vouloir mettre des trailing parce que du coup, vous allez sortir trop vite. Ou alors, vous pouvez aussi rentrer sur des unités de temps plus inférieures, donc du M5, pas en dessous, ce n'est pas recommandé, mais vraiment du M5, du M15 et à ce moment-là, peut-être mettre un stop-loss en M avec un risque rendement, je dirais stop-loss S ou M avec un risque rendement de 1,5 à 2 et vous allez voir que là, vous allez pouvoir multiplier des successions de trades dans une même journée et peut-être avoir 3 fois du coup des 1% au but. Parce que si vous avez 0,5 et vous multipliez par 2, ça fait 1% et vous en avez mis 3 fois dans une journée, ça fait 3%. Oui, tu as vraiment 2 écoles avec ce type de marché. Moi, je préfère la solution que vient de t'expliquer Guillaume. C'est-à-dire que je vais mettre un stop qui n'est pas forcément très loin et un risque rendement qui n'est pas non plus forcément très loin. Donc, je suis quand même assez serré et en haut et en bas autour de ma courbe. Par contre, vu que le marché a vraiment un sens déterminé, je sais que ça va y aller plusieurs fois. Donc, je prends 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois mon TP. Et là, je fais de l'argent. La deuxième façon de le faire, c'est l'inverse. Enfin, l'inverse. C'est plus large. C'est-à-dire que tu vas aller chercher et un stop un peu plus large et aussi un risque rendement plus important. Donc, tu as besoin de moins de trades pour faire le même résultat. Par contre, il faut que le marché soit très bien identifié. Donc, tu as vraiment 2 écoles, 2 façons de faire. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. C'est à force de piloter Aria que tu vas te rendre compte avec laquelle tu es la plus à l'aise. Moi, perso, je suis plus à l'aise avec la première solution parce que, je ne sais pas, ça marche pour moi. Il ne faut pas non plus chercher à midi, à 14 heures. Quand il y a un truc qui marche pour toi, quand il y a un instrument qui marche pour toi, le dos marche pour moi et cette façon de trader marche pour moi. Je ne vais pas chercher plus loin. C'est très important. C'est pour ça qu'on vous parle, on vous dit toujours spécialisez-vous parce que c'est un moyen pour vous de vraiment être en contrôle et justement d'identifier après ce qui va vous correspondre le mieux en termes de pilotage. Tout le monde ne pilotera pas Aria de la même façon. La seule chose qu'on sait, c'est que lorsqu'on vous donne Aria dans les mains, vous allez pouvoir dégager une performance. Ne pas faire une performance au hasard, vous allez pouvoir maîtriser une façon de faire une performance à long terme et votre courbe ne sera pas toujours parfaite. Vous allez avoir des mauvaises moyens, des courbes qui vont descendre de temps en temps, mais ce n'est pas grave. Parce qu'on sait que tôt ou tard, les journées favorables, vous allez en avoir et à ce moment-là, la performance des pouvoirs dégagées va être incroyable avec des montées en incenseur qui vont se faire tout de suite et ça va être juste fou. Donc, le premier conseil, c'est d'identifier les bonnes journées et favoriser ces journées-là. C'est important. La deuxième chose, c'est également important de mettre des objectifs de perte par journée. On en parlait déjà tout à l'heure. Avec Yann, typiquement, à force de piloter toujours le dos, moi, je sais typiquement qu'une journée où je vais mettre, par exemple, je m'octroie généralement un seul trade, de temps en temps deux. Mais en tout cas, je dépasse jamais les deux parce que je sais que si j'ai eu faux sur deux, j'ai le droit à la troisième. C'est comme ça, je le sais. Par contre, je sais aussi une chose, c'est que pourquoi je décide toujours d'en avoir une, c'est que généralement, lorsque je suis capable d'identifier la bonne journée, je ne fais même pas de perte dans la journée et j'enchaîne une succession de gains. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance, très souvent, à me donner le droit qu'à une seule erreur. Et je me mets sur M15, quitte à avoir pas le point ultime qui pourrait se présenter sur des unités de temps inférieures, mais qui va me permettre d'avoir un mouvement plus solide à ce moment-là et d'avoir une belle montée en puissance de la courbe et de faire peut-être deux trades gagnants dans la journée qui vont représenter 2 ou 3 % sur mon capital et qui est super. C'est super parce que d'un coup, ça fait, je veux dire, j'aurais investi quoi ? 5-10 minutes dans ma journée. Et en fonction du capital que vous avez, ça va être tout de suite très sympa. Ça va être tout de suite très sympa. Et ça, ça se règle très facilement dans l'arrière. Je te rappelle où c'est. Quand tu es dans le contrôle panel, c'est consécutive loss. Donc, consécutive loss, tu règles 1, 2, 3, 4. Consécutive win, tu peux aussi régler. Donc, moi, je vais aussi traiter, souvent comme Guillaume, j'en mets souvent 2 consécutive loss et consécutive win aussi. Parce que tu as le bien psychologique aussi de te dire, attends, je vais mettre 1 ou 2 consécutive loss et consécutive win, je vais en mettre 10. C'est pas forcément très utile parce que ça va te faire trader et peut-être que tu n'avais pas fait, tu vois, tu avais fait 2 ou 3 wins et Aria va re-rentrer parce qu'elle a droit à 10 et là, tu vas faire un loss. Alors, ça se trouve, tu ne l'aurais pas fait. Donc, c'est bien aussi de mettre un consécutive win parce que ça sera d'en faire 10 une journée et moins 3 la journée d'après. Donc, pareil, moi, souvent, je vais régler à 2 ou 3 sauf vraiment des marchés comme ça où je sais qu'on peut en faire 10 d'affilée pour le coup. Mais il y a des jours où le marché, tu es vachement moins sûr de toi. Comme le dit Guillaume, des journées magnifiques comme ça, il n'y en a pas tous les jours. Donc, c'est bien aussi de mettre un consécutive win aussi. Et dernière chose que tu peux régler dans le contrôle panel, tu le sais, c'est le profit factor. Et donc, où va se situer ton tech profit ? On en a parlé par rapport à ton stuff. Et aussi, sur ce genre de journée, très important, ton risque. Ok ? Souvent, on t'explique qu'il faut faire un matelas de sécurité, on t'explique que c'est bien de trader en conservateur à 0,5, etc. C'est bien de prendre pas trop de risques. Sur une journée très forte comme ça, sur une journée cadeau, sur une journée, vas-y, free money, ça peut être intelligent. Si vraiment, tu as bien identifié la tendance et tu verras qu'à force, ton pilotage va s'améliorer et les journées comme ça, tu vas les reconnaître. C'est peut-être un petit peu malin de passer en agressif un petit coup, d'aller en mettre un petit en agressif dans le trou. Bon, si tu perds, tu perds le trade, c'est dommage, tu as ton matelas de sécurité. Par contre, si tu rentres un trade en agressif, tout de suite, tu vas faire deux fois plus d'argent que si tu avais été en conservateur. Et c'est très bien ce qu'il dit Yann. Et c'est pour ça justement que le fameux matelas de sécurité dont on parle tout le temps va vous permettre, lorsque ces journées vont se présenter, d'avoir la capacité psychologique de vous dire « Ok, là, c'est vrai que je peux le faire. Cette journée va potentiellement me coûter double. L'approche par le reste toujours. C'est la seule chose que vous pouvez maîtriser en trading, c'est le risque. Les gains, on peut les calculer hypothétiquement, mais on n'a pas la certitude. Par exemple, le risque, on peut le calculer de façon sûre, à chaque façon capitale. Et tant que vous gardez cette approche-là et après vous dites en effet que sur une bonne journée, comme le dit Yann très justement, ça vaut le coup de temps en temps de monter un petit peu le curseur, vous allez pouvoir du coup thésauriser votre performance et avoir des courbes qui vont se créer, qui vont être beaucoup plus jolies. Et c'est ça qui est un peu l'objectif aussi du jeu, c'est de maximiser son temps, son argent et de favoriser les bonnes journées. Carrément. Et dans RIA, je te rappelle, c'est dans l'option risk per trade. Ok, régressive, agressive, conservateur, verriconservateur. Ok, c'est bien pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine pour d'autres conseils de pilotage. Merci Guillaume. Merci Yann. Merci à tous. A plus les pilotes. Ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao.